salut tout le monde c'est l'alchimiste je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur Anka Starai concernant Jingyu alors oui je sais la dernière vidéo que j'ai faite sur ce jeu où j'ai obtenu Jingyu avec un peu de persévérance bon j'ai dit que je ne ferai pas de tirage pour avoir son cone de lumière mais finalement j'ai beau réfléchir un petit peu je me suis dit pourquoi pas finalement et puis son cone de lumière donne des dégâts critiques et c'est qu'il me manque dans toutes mes stats du personnage même monté à fond j'aimerais au moins dépasser les 200% et je sais qu'avec ce run j'ai les oreilles donc je me suis dit allez on va se lancer et c'est parti pour les tirages alors je sais j'espère que je vais l'avoir le plus vite possible non c'est pas possible pas dès le premier tirage j'y crois pas trop j'ai 30 000 j'ai 30 000 j'ai deux stellaires non bon alors écoutez j'ai voulu faire une vidéo pour faire plusieurs tirages pour obtenir ce cone de lumière qui est tombé tout de suite c'est la première fois que j'ai fait un tirage par un cone signature kafka j'ai pas fait j'ai pas fait mais alors là j'imaginais pas que ça tombait aussi vite je ne crois pas que ça tombe aussi vite je crois que j'ai eu énormément de chance je ne vais pas arrêter cette vidéo là c'est bien trop tôt donc bon bah je vais l'équiper je vais le monter comme il faut vous voyez mes stats sur le côté là j'ai tout bien mais voilà des gars critique j'ai pas les 200% ça me gêne un peu alors que je sais qu'avec le cone signature je dépasserai les 200 je sais 6000 pv c'est beaucoup beaucoup trop même j'aurais pu enlever quelques pv pour essayer de consacrer aux dégâts critiques mais bon j'ai beau essayer de toutes les manières différentes et je vous avoue que j'y arrive pas et si j'arrive à avoir le cone signature comme j'ai eu là à le monter et dépasser les 200% bah écoutez 200% de dégâts critiques plus de 6000 de pv une perso sera très 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 bien donc bon bah voilà j'ai plus qu'à monter et normalement ce sera parfait oui alors si on monte un par un ça risque d'être un petit peu long déjà j'espère que j'ai assez de ressources parce que là je vous avoue que je vais calculer les ressources pour avoir le perso et pas pour avoir le cone alors que le cone les ressources c'est les mêmes que pour le les traces on va voir ça passante ouais ok ah il me manque des matériaux je crois que je peux avec la synthèse je crois que je vais pouvoir m'en sortir je vais regarder ça ok pour ça et l'autre matériau en retourne en synthèse ça devrait le faire ok plus qu'à le passer 80 voilà allez on retourne en synthèse heureusement que j'ai assez de matériaux pour les synthèses allez j'ai dit normalement je fais ça et ça devrait être bon pour le level 80 et voilà allez on monte alors là c'est bien la première fois dans l'histoire du jeu que ça me fait ce coup là je n'ai pas assez de crédit j'ai pas assez de crédit non mais sérieux on a tout le temps des millions de crédit et là j'ai tellement dépensé en montant jing yu que j'ai passé pour le dernier niveau de son cone abusé abusé bon au moins je sais que ça va se faire et voilà j'ai dépassé les 200 dégâts critiques qui règle là donc c'est bon ok j'ai satisfait donc je crois que les stats sont plutôt correct ouais bah écoutez j'ai peut-être la partager pour voir si ça va intéresser beaucoup de joueurs ou pas entre kfk, fuxian et jing yu j'ai de quoi faire bon bah écoutez j'espère que vous aurez autant de chance que moi on peut pas faire mieux mais j'espère que vous aurez autant de chance que moi si vous souhaitez avoir le cone signature et bah moi je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à m'ajouter dans vos amis parce que j'ai énormément de place j'ai très peu de joueurs dans mes amis en castarail donc n'hésitez pas à m'ajouter allez portez vous bien et à bientôt salut tout le monde allez allez et allez